Salut à tous, j'espère que vous allez bien, surtout avec cette chaleur, perso mon ventilateur est devenu mon meilleur ami, c'est pour vous dire. Mais bref, autre que les 4000 degrés que je subis, aujourd'hui on se retrouve pour aborder le cas d'un animé dont vous avez peut-être entendu parler, ou au mieux vous l'aurez vu. Dans cette vidéo, on va se pencher sur le cas de Hamefura, ou de son titre original, Otome Gemu no Hametsu Furagu, Shikanai Akyaku Reijo Ni Tensei Shite Shimatta. Après Hamefura c'était bien comme titre. Mais bref, si aujourd'hui je décidais d'en parler, c'est car j'avais décidé de regarder l'animé quand il sortait une fois par semaine, et franchement je suis pas déçu, donc j'ai décidé de vous le présenter au cas où certains ne connaissent pas, je vais ensuite parler vite fait de ses bons aspects, et enfin, vers la fin de la vidéo, on pourra aborder le cas de la suite de l'oeuvre, comme d'habitude bien sûr. Mais avant tout ça, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est indéniablement un grand soutien pour moi. Bref, sans vous faire perdre plus de temps, lançons l'intro. Hamefura est une oeuvre qui a pour genre comédie romantique, fantasy, étrange de vie, la série a fait ses débuts en roman par l'auteur Satoru Yamaguchi en 2014, et s'est vu ensuite offrir un format light novel en 2015, avec pour l'instant un total de 9 volumes, et sa parution qui est toujours en cours. Après, la série s'est déclinée en manga, pré-publiée dans le comic Zero Sum, et comptabilise à ce jour 5 tomes depuis sa première parution en 2017. Bien sûr, il y a aussi eu à côté un petit spin-off de l'oeuvre en manga, mais je reviendrai légèrement dessus plus tard. Et finalement, arrive la version animée de la série, fait par les studios Seaver Link, et licenciée en France par Crunchyroll et ADN. Évidemment, elle a été diffusée il n'y a pas très longtemps, à partir du 5 avril. Et c'est terminé le 21 juin, avec un total de 12 épisodes pour une seule saison. L'histoire nous plonge dans un monde fantastique, dans lequel nous suivrons Catalina Kuraesu, fille unique du duc Kuraesu. C'est donc une noble, et il savait en fait que c'est une véritable tête à claques. Ses parents la gâtent trop, ce qui fait qu'elle en devient orgueilleuse, égoïste et autoritaire du haut de son bas âge. Malgré tout, pour ses 8 ans, son père a décidé de l'emmener au château royal. Elle s'y balade tranquillement jusqu'à ce qu'elle se cogne la tête en trébuchant sur un caillou. Et c'est à partir de ce moment que des souvenirs remontent en elle. Des souvenirs l'illustrant, elle, dans sa vie antérieure d'otaku qui avait perdu la vie dans un accident de voiture. Et donc, elle se rappelle maintenant qui elle est vraiment, et surtout d'où elle vient. Ce qui fait qu'elle remarque assez rapidement l'environnement dans lequel elle est. Elle se trouve en fait dans le jeu de romance qu'elle jouait souvent de son vivant. Ce jeu se nomme Fortune Lover. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon de Weeb, un jeu vidéo automé. Mais qu'est-ce qu'un jeu vidéo automé me direz-vous ? Eh bien, c'est un type de jeu qui a vu le jour au Japon, et qui vise principalement un public féminin. Le but principal de ce genre de jeu est d'amener le protagoniste féminin à développer des relations amoureuses avec les autres personnages du jeu. Tout ça porté par le vent de leur intrigue. Bref, Fortune Lover est ce genre de jeu. Donc, ayant une grande expérience de ce jeu vidéo ludique de part des nombreuses parties faites, elle se rend rapidement compte qu'elle s'est en fait réincarnée en tant que la rivale de l'héroïne. Et vu le type de jeu que c'est, on peut directement la qualifier d'antagoniste pur et dur. Et c'est là que les problèmes commencent. Car Katharina sait très bien ce qu'il attend en tant que méchante de l'histoire. Car certains éléments clés de l'intrigue du jeu amènent souvent sur le déclin de la méchante. Et là, si tout se passe comme dans le jeu, elle devrait normalement finir en exil, très loin de son royaume. Ou dans le pire des cas, se retrouver à être exécutée. C'est pas très nice quoi. En fait, c'est comme si vous vous réincarniez en tant que le Bojack de Borderlands. C'est cool sur le moment, mais on sait très bien comment tout ça va finir. Et vous risquez de prendre cher. Et ben là, on est un peu dans le même cas de figure. Donc en gros, l'histoire va nous faire suivre Katharina qui devient une toute autre personne. En tout cas, vachement différente de la Katharina du jeu. Et qui va essayer par tous les moyens possibles et imaginables, d'échapper à son destin funeste pour ainsi vivre de nouveaux jours paisibles. Et bien sûr, tout ça se fera avec la découverte de plein d'autres personnages pas mal intéressants. Mais il est temps d'en parler plus en détail. Franchement, c'est le premier harem inversé que je regarde. Et je pense être tombé sur quelque chose de pas mal. Alors avant tout, un harem inversé, vous l'aurez compris, mais c'est juste un harem. Mais là, au lieu d'un homme entouré de femmes, bah c'est une femme entourée d'hommes. Bref, le point culture est terminé. Alors tout d'abord, j'aimerais parler de notre personnage principal qui est assez atypique. Surtout au niveau du caractère. Elle est extravertie et surtout très candide. Elle n'a même pas compris que la majorité des mecs ou femmes qui l'entourent sont tous amoureux d'elle. Mais Katarina se soucie vraiment trop de la tournure des événements pour vraiment remarquer quelque chose. Ce qui laisse libre cours aux blagues et aux quiproquos. Ce qui est le plus divertissant à voir ici, c'est Katarina qui va essayer de nouer des liens avec le casting. Alors que le personnage qu'elle incarne ne le fait pas dans le jeu de base. On peut dire qu'elle est l'antithèse de son incarnation. Elle est gentille, calme, intelligente et envieuse d'aider autrui. Ce qui fait qu'elle corrige pas mal de fautes du parcours du personnage initial. Elle devient un modèle pour son petit frère. Elle se noue d'amitié avec sa servante et etc. Et allez savoir pourquoi, mais c'est ultra divertissant de la voir interagir ainsi avec son environnement. Elle parle aux autres non pas comme à des PNJ mais comme si c'était des vraies personnes. En clair, elle est dans le jeu et elle y joue. Et de par sa participation, l'oeuvre nous enseigne implicitement l'impact des choix dans les jeux ou dans la vraie vie. Les jeux sont souvent limités à quelques possibilités. Alors que la vraie vie a une panoplie illimitée de solutions et d'interactions. Ce qui fait que Katarina arrive à changer le cours de l'histoire simplement par ses actes ou paroles. Car la limite du jeu n'est plus. En bref, c'est un isekai certes, mais c'est un isekai qui a réussi à être original. Sous ses airs de tranche de vie et de comédie romantique calme et apaisant, se cache en fait un concept original et pas encore exploré. Cette fois, plutôt que de suivre un type qui s'est réincarné et qui doit sauver le monde, on suit quelqu'un qui s'est vu directement jeté dans la peau du méchant. Ainsi ça devient plus intéressant, car plutôt que de partir à zéro, on a déjà un début. Et là, l'objectif est simplement d'échapper à la finalité de l'antagoniste, qui est en général la mort ou l'exil. Ce qui rend l'intrigue à la fois précise, car on sait où on va, mais la rend en second plan comique, simplement par la présence de Katarina. Qui en plus a un impact positif sur le casting qui l'entoure. Ce qui fait que, finalement, ben les relations se forment toutes seules. Et c'est juste hyper agréable à voir. Je pourrais aussi parler de la colorimétrie joviale de l'animé. De son OST qui correspond parfaitement à son univers riche en couleurs, et fait d'architecture fantaisique totalement dépourvue de technologies modernes. Sans même encore parler du chara-design du casting masculin. Qui, en plus d'être attractif, ont des postures et codes d'accoutrement qui correspondent parfaitement au monde de l'aristocratie. En bref, Hamefura, c'est la bouffée d'air fraîche de cette saison. C'est joli, c'est détente, et tout fan de romance ou de tranche de vie saura y trouver son compte. Mais maintenant, on peut parler de la suite. Déjà, je sais que pas mal de monde s'en fiche, mais si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 5 du light novel. Pour ce qui est de la saison 2, cette fois, il n'y aura pas de spéculation. Puisque celle-ci a été officiellement confirmée pour courant 2021, et devrait faire à peu près 12 épisodes, exactement comme la première. Bien que tout soit confirmé, nous n'avons pas encore de date précise. Mais dès que celle-ci sera révélée, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo d'entendant, portez-vous bien. Ciao, bye !